Nous sommes à notre rendez-vous quotidien pour vous mettre au parfum de l'actualité de vos célébrités, vos personnages publics, puis polémiques, l'émission polémique est toujours à pied d'oeuvre pour vous offrir le meilleur. Et ce n'est pas l'équipe sur place qui dira le contraire, n'est-ce pas Marie-Dominique ? Exactement, on est toujours là, même en début de semaine, on est au taquet. On est au taquet, ça se voit que tu es au taquet, ça se voit très bien. Comment tu vas Annie ? Je vais bien, merci de demander. Comment on va Romaric ? Super bien. Mais fais une mine de... Ouais, je vais bien, je vais bien. J'ai compris que tu vas bien, t'inquiète pas. Ça va, je vais bien. T'as passé un bon week-end j'espère ? Très bon week-end. Très bon week-end, tu t'es reposé au moins ? Oui, évidemment. Oui, Désiré, tu t'es reposé ? Non, pas vraiment. D'accord. J'ai tellement d'activités et pas de balade. Voilà, pas de balade, je te rassure. C'est toi. On a passé un excellent week-end et la semaine se démarre bien, donc on est content d'être là. On a compris, Désiré est un homme très occupé. Allez, nous sommes prêts pour le menu du jour, on y va pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur DJ de Versailles, qu'il tente malgré tout d'avoir une brillante carrière musicale après l'histoire du ballet magique. D'ailleurs, ce ballet a-t-il toujours un impact négatif sur sa carrière ? La réponse, dans cette émission. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne bougez pas. Il s'est fait connaître à travers un événement malheureux, ce qui lui a valu d'être au premier rang des personnes passées par des situations peu reluisantes, qui ont acquis finalement une notoriété. Mais cette notoriété lui a valu aujourd'hui d'être bénéfique. La réponse dans l'élément. DJ de Versailles, depuis la relative notoriété qu'il a connue après l'affaire du ballet magique, a entamé une carrière musicale. Celle-ci semblait prometteuse grâce au featuring qu'il a fait avec un grand nom du coupé décalé, DJ Léo. Malheureusement, les choses ne semblent pas aller dans le sens qu'il souhaite, c'est-à-dire avoir un grand succès. Alors dans le milieu, les gens murmurent et s'interrogent. N'est-ce pas l'effet du ballet magique qui s'acharne sur lui ? DJ de Versailles n'a-t-il pas besoin de délivrance pour sortir la tête de l'eau et avoir le succès qu'il mérite ? Pour tenter de répondre à ces questions, DJ de Versailles est notre invité. DJ de Versailles est notre invité. Suivons à présent la description faite par Marie-Dominique. DJ de Versailles est un nom qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux il y a deux ans. Rendu célèbre à cause ou grâce, c'est selon, à une acquisition de vol et un ballet dit magique, ce jeune homme exerçait le métier de disque jockey dans la commune de Koumassy. Il décide alors de surfer sur ce buzz pour lancer sa carrière musicale. DJ de Versailles, bien dit Marie-Dominique, merci beaucoup pour cette présentation succincte. Elle parlait de DJ de Versailles. Effectivement, il est ici avec nous. On l'accueille ensemble, s'il vous plaît. DJ de Versailles, sur le plateau de PPLK. Un plaisir, il va très bien. Ça se croit qu'il va bien. Bonjour DJ de Versailles, bienvenue sur le plateau de PPLK. Désirée à l'âme, Marie-Dominique, Romaric Béda, je te fais des présentations de la maison. Et chez vous aussi, si vous avez envie de le connaître un peu plus, on le fera ensemble à travers cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada DJ de Versailles, « Ballet, c'est pas moi ». Oui, tranquille. Comment ça va depuis le temps ? Comme d'habitude, j'aimerais toujours le bon Dieu. Passer par la grêle du Versailles, je ne sais pas être bien. Apparemment, ça va, parce que là, tu chines, tu brilles, le chapeau du plus grand bonheur de la salle. On ne va pas se laisser faire. C'est parce que ? On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On a la dégaine. Effectivement. Alors, le titre de la musique, c'est « Ballet, ce n'est pas moi ». C'est un titre quand même évocateur. Avant de commencer les hostilités, permettez-nous, mesdames, messieurs qui nous suivez depuis chez vous, de vous faire un rappel des faits. Et c'est désiré Allah qui va s'en charger. Naturellement. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire l'a découvert en janvier 2021 à la faveur d'une vidéo où on le voit se soumettre au rituel du balai magique suite à une accusation de vol de la somme de 50 000 francs dans l'établissement où il l'a exercé en tant que disque jockey. C'est une accusation qu'il a refutée naturellement. Et la vidéo a fait le tout des réseaux sociaux. De Versailles, l'inconnu qui devient l'homme le plus populaire des réseaux sociaux. Et c'est comme cela qu'il est porté devant le public. Et il a rencontré plein de célébrités. Aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus suivis. Exact. Exactement. Et il acquiesce. Merci beaucoup, désiré, pour ce rappel des faits. De Versailles, tu as reçu des cadeaux de la part des célébrités. Aujourd'hui, tu es toujours en contact avec ces célébrités-là ? Toujours, toujours, toujours. Je suis en contact avec d'autres personnes, mais j'ai perdu le contact, mais j'ai retenu le contact. Et c'est une personne, vraiment, beaucoup de personnalité. D'accord, avant de continuer, on a une vidéo pour vous. Si c'est moi devais serpris. C'est le mot. C'est le mot. Moi je l'ai appris. Je l'ai appris. Je l'ai appris là. Ma femme est l'appris là. On est en frère, on est en frère. Je l'ai repris là. Calme-toi. Je l'ai reçu. Ma femme est l'appris là. Je l'ai repris là. Mme Mohit. Que Dieu la terre au ceré. bon faut serrer mon cou après après une vidéo pareil après tu t'es senti comment surtout que le balai tu es vraiment tranquille j'étais tranquille au moment tu n'as pas eu peur non j'ai eu peur normalement c'était honnête j'ai laissé à la cave là au moins j'allais dire on pense que c'est moi j'ai pris 30 ans mais j'ai vu que non après sur la vidéo on voit tu as une coiffure est ce que sous ton chapeau c'est la ma vieille c'est ma maman qui m'a demandé que je coupe mes cheveux c'est à dire là maintenant un nouveau déversail un nouveau déversail avant avant d'arriver à ce nouveau déversail est ce qu'on peut faire le bilan de de ta carrière aujourd'hui tu as été célèbre et tout et tout comment se porte ta carrière aujourd'hui bon tranquille quoi bon tout au début ma carrière était boycottée mais pas la gravité aujourd'hui tout en route boycottée par qui boycottée et bruit tout tu vois ils sont le balai quand on est boycotté ça veut dire le vol qui en bas tu vois mais après c'est normal après c'est normal à quoi est ce que tu t'attendais à moi je m'attendais pas à ça aujourd'hui à être boycotté bon moi je mangeais quelque chose j'ai mon projet à moi j'ai mis de l'argent je pourrais aller pour aller en europe mais mon rêve c'est d'un artiste voilà donc c'est pourquoi j'ai versé tous les dons que j'ai reçu j'en profite avec mon boss et puis j'ai fait un projet un son aujourd'hui qui fait qui a marché en tout cas balai ce qu'il faut préciser c'était une accusation mais comment est-ce qu'une accusation peut avoir un impact sur ta carrière bon en fait mon j'ai toujours dit c'est de la via tu a jalousie donc tout ok à l'endroit où je travaille moi j'ai situé qui a jalousie parce que moi j'ai besoin de son nom de dieu pas et vraiment je me sens bien quoi je me sens bien avec ce que je gagne comme quoi mais la jalousie avec mon gérant c'est pas aujourd'hui ça fait des ça fait des mois fait des mois à chaque moment quand je gagne mes ressources je ne fais pas sa réaction c'est c'est claqué trois fois tant fois tant bon j'ai fait quatre ans dans la cave il n'y a jamais qu'il y ait une soirée de vols il n'y a jamais tant de temps le gérant comment il s'appelle le gérant tu s'appelles le gérant le gérant s'appelle Arnaud Arnaud oui c'est parce que c'est il est jaloux c'est la jalousie 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 comment je finis oui souvent je peux me retrouver avec les 80 000 et 50 000 mais lui aussi il est avec toi il gagne de l'argent de l'argent à la caisse souvent la monnaie les gens parce que vous travaillez dans le même endroit chacun son poste qu'est ce qu'il a fait qui il m'a toujours dit que toi faut attendre toi faut attendre tu savais qu'il complotait quelque chose ouais donc moi je me méfiais la dernière fois que tu es passé sur ce plateau tu as dit que tu avais reçu 481 000 de dons en argent c'est resté sur les 481 000 tu n'as pas réussi plus que ça non tous ceux qui vont me parler c'est en fait j'ai toujours dit ce que j'ai reçu 480 000 et le soutien de mon boss alors c'est mon boss qui m'a aidé qui a financé qui m'a aidé donc tous ceux qui ont promis de donner de l'argent on a tous eu un oui effectivement des millions on sait que tu as eu le voyage mais les millions et tout ça tu n'as rien reçu oh tout ça c'est en fait je n'ai qu'elle dit merci à mon boss maurie djabagate c'est lui qui m'a fait le voyage de dubaï ok merci d'accord la vidéo qu'on a vu tout à l'heure elle datait de 2021 là aujourd'hui on est en 2023 ça fait deux ans comme est-ce que tu es vu dans le quartier comme l'artiste comme celui qu'on accuse de d'un vol de c'est bon comme est-ce que tu es tu peux aimer par tout le monde à tout normalement moi je fais la fierté de mon quartier la la fierté de mon quartier la fierté de ton quartier voilà aujourd'hui grâce à mon jeudi mon katia et non tu vois là le cas il y a une étiquette de voleurs qui t'est collé aussi comme bon étiquette de voleurs et me connaissent bien ça fait moi je suis pas un voleur est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie qu'ils font parce que tu m'as fait tu sais dans ma vie c'est pourquoi j'ai dit la jalousie existe tout le monde est jaloux de toi apparemment regarde à ma tueur du boulot tout peut se passer est-ce que quand tu es au quartier tu n'as jamais entendu ne serait-ce qu'une seule phrase en passant à le voleur là il est en train de passer encore bon tu sais moi quand je suis à la maison les élèves qui parlent ah l'artiste de versailles les photos photos tout le monde pas t'aimé souvent il y a un voleur là c'est la vie quoi c'est la vie c'est vrai que tu fais la fierté de ton quartier et tout ça mais grâce à ce buzz là tu as sorti une belle chanson avec dj leo mais après on n'a plus rien entendu qu'est-ce qu'il y a alors que tu avais tu as eu un gros buzz bon j'ai quand je suis passé ici et j'ai déjà dit j'avais perdu mon petit frère puis tout ça bon j'avais moi je voulais arrêter la musique mais je peux pas avec la musique c'est ce qui j'ai décidé c'est ma vie donc j'ai toujours continué avec l'endry berson deux jours j'ai fait un son avec l'endry berson qui cartonne deux jours la sauce est cuite j'ai fait le son donc c'est le sage deux jours je vis un peu un peu ça cartonne où dans le quartier pas partout 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 où on n'entend pas le tout donné je propose le clip je vous ai dit j'ai changé mon staff ok voilà j'ai changé mon staff pourquoi bon c'est personnel à moi qu'est ce que tu reprochais à l'ancien staff alors bon ce que moi j'ai demandé on ne faisait pas de moi ça m'arrangeait pas donc j'ai mis les clics les claques qu'est-ce que tu demandais qu'on ne faisait pas justement les maladeurs ne bouge pas et puis les maladeurs il prend les faux et prend les cachets puis pour un cachet de 500 mille voire il te fait croire que c'est 200 mille à prix moi je veux plus tout ça moi je veux un monnaie truc je veux un monnaie concret c'est normal travailler c'est l'agent la nuit rapidement si tu permets rapidement est ce que le son balai c'est pas bon ça t'a permis de sortir du pays bien sûr le fait d'autres on va appeler sa tourner non le son j'ai dit le son balai a pris mais le son balai était boycotté vous voyez un peu souvent on va m'inviter j'avais un contrat des des bouquins non un bouquin non ok mon bon chez des ça on s'est pas bien entendu sur le cachet mais après jusqu'en tu sais qu'il y a derrière bon moi je sais pas le son est boycotté alors que c'était une très belle chanson des managers tu les trouves pas très correct parce qu'il te déclare parce que tu reçois vraiment est ce que tout ça c'est pas parce que tu as défié le balai magique non pourquoi ce site arrive non rien ne m'arrive en fait c'est à fait quand le buzz a commencé le buzz a commencé normalement moi j'ai pas trop j'ai j'ai pas cherché le manager professionnel j'ai pris un temps qui m'a mon mieux ami juste auprès du monde pour être motivé pour avancer un peu un peu c'est comme ça je fais c'est meilleur ami là tu l'as chassé aussi non c'est meilleur ami bon fait moi je l'ai dit bon il n'est qu'à il ne maîtrise pas bien le game pas maîtriser les activités maintenant aussi c'est un ami c'est ton ami avec toi à la base tu sais qu'il ne maîtrise pas bien oui et tu le prends après mais ça quoi est-ce que quelque part dépend t'es pas devenu prétentieux est-ce que ce succès entre griffes n'est pas monté à la tête des versailles non rien après tu étais dans ton quartier à koumassy je ne te connais pas grâce ou à cause de la vidéo tout le monde te connaît tu as des amis à côté de toi après tu nous fais tu nous dis qu'il ne sont pas assez professionnels tu changes le staff les contrats c'est le travail ingéré c'est le travail est jaloux de toi est-ce que des versailles finalement tu n'as pas pris la grosse tête non pas pour la grosse tête en fait tu sais c'est le travail le travail faut pas mélanger le travail et les amitiés mais il le savait avant de l'engager tu sais qu'on ne mélange pas le travail non mais moi moi je l'ai pris en tant qu'un ami un coup un matin comme ça le baisse a tapé des dents a tapé des dents l'été surpris bon bon quelqu'un a dit n'a qu'un quelqu'un a dit il a pris 50 000 et puis dix-y le soir au plus tard 19h comme ça la toile partout avec genre on est de versailles on met les gens vêtent tout en temps donc moi aussi ça m'a ça va ça m'a fatigué un peu quoi alors des versailles nous sommes en 2023 ça fait deux ans qu'on traîne avec cette histoire honnêtement les 50 milles de versailles c'est pas toi jamais c'est jamais moi il clame son innocence depuis 2021 mais des versailles qui a volé les 50 milles fois aujourd'hui qui est qui est moi je vous dis c'est le gérant le gérant qui est assuré qui est en haut après il est 50 milles c'est lui qui a pris les 50 milles aujourd'hui parce que lui on n'a pas mis à l'épreuve du ballet toi par contre on a vu que le baresse le ballet pardon serait bien ta gorge mais oui c'est normal ils sont allés derrière moi là bas qu'est-ce qu'ils ont dit c'est ça ils sont allés derrière moi là bas également la dame en question d'être ils sont allés derrière moi qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme automatique moi quand on arrive on est la vieille il dit ma vieille le vrai que lundi c'est pas lui hein je suis là tout le monde est passé moi j'ai vu le jeu donc j'étais tranquille deux gars ils m'ont dit ouais facilement comme ça pour lui c'était un coup bien organisé ah ben c'est le coup c'est trop facile de dire également ils sont allés derrière moi mais pourquoi ils m'ont pas appelé les mêmes joueurs ils sont allés derrière moi pourquoi ils pensent que c'est un complot vas-y désirer ça c'est un complot ça c'est le truc assez beaucoup aujourd'hui je m'a rendu grand vous voyez oui et justement par rapport à la vieille ou bien c'était lui en fait en fait on est d'accord on sait que moi je crois que tu dis la vérité parce que je me dis que si c'est la vérité que tu dis tu n'as pas volé les 50 mimes mais il y a quand même un fait c'est à dire depuis cette histoire ta carrière marie dominique l'a signifié a du mal à décoller est ce que là c'est pas une malédiction parce que c'est quand même la vérité que tu affirmes depuis tout ce temps normalement tu devais être rétabli non au niveau de ton image au niveau de ta carrière pour prouver justement que cette histoire n'a aucun effet moi j'ai dit parce que tu es dans la vérité moi j'ai dit j'ai besoin des coups de main quoi ok voilà vous voyez mon façon façon aujourd'hui voici j'ai déversé un clip j'ai déversé à des sons tu vois où on sait pas comment j'ai déversé vient tu as combien de sons aujourd'hui aujourd'hui tu as combien de sons en plus j'ai moins trois sons comme ça tu as trois sons depuis 2021 aujourd'hui tu fais du coupé décalé tu as peu trois sons d'accord vas-y mais tu as eu le coup de main de dj leo tu as eu le coup de main de dj leo est ce qu'après tout ça est ce qu'après tout ça tu allais peut-être au village pour aller voir on est en afrique pour aller te laver un peu pour que tout ce n'est moi il est toujours c'est dieu mon chéri qui m'a encore que j'ai pris est ce que tu t'es rapproché d'un guide religieux jamais non mais donc tu sais que c'est dieu alors pardon mais comment tu sais que c'est dieu mais même dans l'église moi je m'en rends du moins à l'église de givet sans koja chaque jour chaque dimanche je suis à l'église moi c'est dieu non le reste c'est des boba laisse les gens pas raconter en fait on commence à étudier quand tu es parti à l'église est-ce que le pasteur de ton église locale t'a fait faire une prière spéciale avant que je me baptiste le pasteur m'a dit tu vas voyager en avion mais ils vont beaucoup t'es fatigué il a dit ça m'a dit tu vas voyager en avion mais ils vont beaucoup t'es fatigué oui ça tu l'as dit voilà il m'a dit ça quand tu es venu aujourd'hui et puis on a laissé l'église et puis on est allé dans le money showbiz après les ballets des ballets c'est vraiment fait pour la musique c'est la grosse question à la déversaire tout en partant parce que à la base tu étais un simple disque joker suite à la chanson parce que ça ne marche pas honnêtement non pourquoi tu peux faire tous les deux mais aujourd'hui aujourd'hui comment tu vis de quoi tu vis comment est ce que tu gagnes de l'argent par les spectacles par les spectacles par les spectacles d'accord d'accord en tout avis mesdames messieurs est-ce que l'effet magique du ballet agit sur la carrière de déversaille est ce que vous pensez vraiment vraiment désiré honnêtement moi je ne le pense pas parce que pour sa carrière c'est juste un manque de promotion puisque on a un artiste qui est à l'entrée officier dans un dans un établissement en tant que disque joker pendant plusieurs années c'est quatre années je pense quatre années c'est parce qu'on a un minimum on a le talent non seulement au niveau des platines mais au niveau de la voix des atalacos et tout donc il a juste besoin de promotion et aussi une absence de producteur et il ya eu aussi il ya quelqu'un qui le produit il n'est pas tout fait il n'est pas tout fait mais aussi il y a aussi un fait très intéressant il a traversé aussi des moments jureux il a perdu un de ses proches dans tout ça aussi ça compte parce que nombreux sont ces artistes qui sont aussi passés par là on a eu aussi coco il est qui a traversé des moments difficiles au niveau de sa famille d'oliziana qui était très bien parti au niveau du coupé décalé mais il y a quelques problèmes mais qui sont toujours des noms hein ils sont déjà des noms donc là c'est plus facile après pour rebondir mais lui il se cherchait vous voyez et malheureusement après la sortie de cette très belle chanson avec dj leo il n'a pas pu suivre parce que justement il n'y avait pas des personnes adéquates pour l'accompagner problème au niveau des producteurs problème au niveau de l'entourage donc c'est maintenant qu'il est en train de se refaire et cette histoire de ballet n'a rien à voir avec tout ça c'est juste des problèmes d'organisation problème d'organisation désiré je suis pas vraiment d'accord avec désiré désiré parle d'un manque de promotion je ne pense pas quand il bénéficie d'une suivez position comme des versailles avec ce buzz dans la lumière il aurait pu bénéficier de cette promotion comme tu l'as dit là la promotion mais après nous sommes en afrique des versailles avec cette vidéo jette le discrédit sur cette dame finalement derrière non seulement il y a l'effet magique du ballet mais il y a aussi le karma des versailles honnêtement moi jusqu'à présent je ne te crois pas du tout c'est à faire est-ce que tu penses vraiment que tu penses tu penses des versailles deux secondes est-ce que tu penses vraiment que c'est l'effet du ballet magique qui agit sur la carrière avant avant l'effet du ballet il y a aussi le vol déjà c'est quoi c'est quoi ça l'effet du ballet ensuite l'effet du ballet aller dire qu'ils sont allés faire un complot même la dame avant que tu arrives tu étais pas la seule personne la dame elle avait ses clients ça marchait bien on attrapait toutes ces personnes qui ont qu'on accusait toi à ton niveau on t'accuse tu dis qu'ils sont allés comploter manigancer contre toi tu peux pas dire ça aujourd'hui tu le vois bien après la chanson avec léo plus rien ta carrière elle décolle plus c'est mort là c'est c'est honnêtement c'est ce qui j'ai dit il va répondre au maric voilà c'est mon entourage vous voyez toujours l'entourage je peux pas je peux pas on le laisse répondre au maric s'il te plaît vas-y vas-y de versailles vas-y citer on est ensemble sur la terre ici de versailles arrête de me parler tout ça parle moi de ma carrière le passé c'est du passé également non voilà tout ça fait partie de ta car mais quand tu dis quand même chose là c'est la même question là encore avancé mais qu'est ce que tu veux c'est grâce au ballet qu'on t'a connu quand on a eu grâce à le ballet maintenant le ballet le ballet oui le jeu j'ai beaucoup bénéficié du ballet mais on avance un peu j'ai fait un tout dernier de en même temps faut que les gens te connaissent faut que les gens sachent d'où tu es venu voilà pourquoi on a fait un rappel des faits dans le conseil pour nous mettre dans le contexte donc tu continues donc tu donnes ton avis mais t'inquiète pas on va forcément parler de ta carrière après c'est trop facile d'accuser l'entourage tout le temps tu change tes amis tu changes le staff les cachets non mais c'est ça la vie si tu vois que ça t'arrange pas c'est ça d'accord vas-y je suis je suis un peu partagée entre désiré et romarique c'est vrai que quand on est jeune et qu'on débute une carrière il peut avoir des difficultés au niveau de l'entourage de la production de la promotion et tout ça et lui il a eu l'occasion de faire le buzz donc d'être poussé un peu mais derrière ce buzz là il faut que les moyens soient mis à sa disposition pour qu'il puisse avoir une belle carrière il a des paris il a cité il le bourgeois il a cité son patron et là où je pose des questions c'est que on est parti sur une affaire spirituelle et quand on est on est on est dans ce cas de figure là faut rien négliger le spirituel on s'amuse pas avec on est en Afrique on t'a accusé de vol moi je pense j'aurais été lui je me serais approché peut-être d'un guide spirituel pour essayer de faire des prières parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière comme il le disait c'est une vieille dame qui existe sachez qu'il y a sans la musique ça il vit bien on va tu auras la parole tout de suite t'inquiète pas vas-y Marie-Dominique donc il a parlé tout à l'heure c'est une dame aussi qui est qui est qui est depuis longtemps qui s'est sentie froissé un peu donc il faut peut-être régler ce problème là de façon spirituelle pas forcément en allant dans le bois sacré après chacun à ses à ses croyances mais au moins régler ce problème là et tant qu'il ne l'a pas fait est-ce que ce n'est pas ça qui le suivra parce qu'il n'a pas réglé les choses je ne sais pas mais en tout cas je ne sais pas c'est la vérité est-ce que est-ce que tu est ce que tu as conjuré le mauvais sort est ce que tu allais voir comme Marie-Dominique le dit est-ce que tu allais voir un pasteur pour te faire des prières de délivrance comme le dit est-ce que tu l'as fait j'ai pas besoin de prières de délivrance moi mon pasteur m'a toujours dit de Versailles dit j'ai pris ton dieu sur mon petit à petit ça va aller pas besoin de délivrance pas moi même là ton pasteur tu as parlé de jalousie tu as parlé de boycott mais la jalousie c'est normal dans le travail dans le travail moi je me fais trop les soupagers il est trop il est tous les petits de mon quartier son fondation en dehors de la musique il se dit dans son esprit il est dans la vérité donc il ne voit pas comment étant dans la vérité ce genre de situation peut c'est le pouvoir la vérité quand tu penses être dans la vérité après c'est dans la vérité ça ne marche pas de Versailles comment ça ne marche pas qu'est ce qui marche il dit que ça marche il vide évidemment de la musique aussi c'est pas de la musique c'est le moment je vis en train de la musique c'est moi tu vis de quoi justement j'ai des business c'est pas c'est moi je mets les voitures en location tout ça ok après moi j'aimerais savoir tu as dit que ton pasteur t'a dit dans ses révélations que tu allais voyager en avion est-ce qu'il t'a prévenu également du vol bon il m'a pas dit tout c'est mal ils vont beaucoup te fatiguer ils vont beaucoup te fatiguer il m'a dit ça qui il m'a dit ça il m'a dit il m'a dit je vais prier pour vous je vais vous donner je vais vous donner je vais travailler puis automatiquement moi il m'a rélevé mon palais de Versailles que tu vas voyager mais ils vont beaucoup te fatiguer donc dans le sens ça Romaric demande si c'est pas un esprit qui te c'est quelqu'un cool tranquille beaucoup aimé en fait c'est la jalousie voilà mon moi je me sens très très bien mais je fais sachez que ma carrière vient lentement suivant d'accord en fait là là c'est vrai que c'est pas un esprit mais il a signifié tout à l'heure qu'il avait un peu levé un peu le pied il avait un peu levé le pied en ce qui concerne sa présence à l'église il y a peut-être aussi ça qui peut aussi expliquer cette situation le fait d'être pas très très régulier aussi à l'église avec ses différentes activités non seulement musicales et au niveau des ventes de voitures mais à ce niveau est-ce que l'homme de Dieu est-ce que tu le consulte régulièrement tu fais quand même l'effort de prendre de ses lèvres ? Il m'appelle et il m'appelle mais mon vent est venu ici il m'a dit de Versailles il faut prier j'ai prié puis je suis venu il t'appelle qu'est-ce il t'a dit en fait ? Il m'a dit mais donne les bons conseils comme un pasteur c'est pas mon ami c'est un si il te donnait de bons conseils tu aurais abandonner la musique depuis parce que ça ne marche pas non pourquoi je suis pas le seul artiste à l'église de la part de la vieille dame est-ce que comme on le dit en trifle ici encore du vrai en fait quand tu parles de la vie c'est comme si toi même tu l'as rien grand quoi tu sais quoi mais arrête de parler de la vie elle est en fait vous êtes lié de Versailles est lié comment ça je ne peux pas l'effacer moi je parle de ma carrière musicale tu m'as pas la fête de la vie et la vie c'est le passé aujourd'hui Dieu a fait mon maudit oui je suis le plus pauvre de ma famille c'est dans ma famille ma famille vit très bien à l'aise moi je veux pas bien et tout ça en fait tu sais dans la vie la jalousie c'est la jalousie tu as fait aujourd'hui j'ai défait ça comme ça c'est la jalousie c'est dans la vie on est des quartiers précaires il y a toujours la jalousie la jalousie toujours finalement c'est la jalousie ça peut existir aujourd'hui on voit mes grands petits ils m'ont éclarté c'est comme ça aujourd'hui la même personne je lis pas mes radis en face face ça passe ça passe mais quand tu passes la partie j'ai déversaille 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 on t'a rendu grand tu vois est-ce qu'on t'a rendu grand au point que tu sois déjà nominé à une cérémonie de distinction est-ce que tu as déjà été nominé il y a le prémut par exemple bon tout ça c'est la vie quoi bon j'ai toujours dit ah le père moulard n'a qu'à penser à moi c'est ce que DJ de Versailles c'est bon je suis là donc tu n'as jamais été nominé au prémut bon je ne suis jamais avant de continuer avant de continuer mais moi ça ne me dit rien ça te dit rien ça ne me dit rien je suis pas très sûr ils savent qui tu es là et tu nommes pas et c'est pourquoi ils font ça peut-être que ton travail n'arrive pas à ce niveau en fait tu sais que chacun sa moins de pensée on ne fait pas les nominations par hasard également je suis pas très sûr je suis pas très sûr mais c'est un très très bon débat ce sont de bons échanges on aura tout à l'heure l'occasion de continuer ceci mais on en appelle il s'agit de Hussein Kayat qui a envie de s'adresser à deux Versailles on l'écoute c'est ça